Alors là on est dans mon lieu d'exercice de la médecine chinoise où depuis maintenant 16 ans j'exerce la médecine traditionnelle chinoise. C'est une médecine ancestrale, donc issue de Chine qui soigne l'être dans la globalité à partir de remèdes naturels comme notamment l'acupuncture qui est très connu mais aussi les herbes médicinales, la diététique, la médecine manuelle également et la psychologie. Aujourd'hui le thème en fait c'est l'alimentation, la diète et justement cette chinoise se rejoint là dessus parce que c'est d'abord la prévention avant la guérison. Nous on est quand même assez con parce qu'on va chez le médecin quand on est malade, on s'empoisonne etc alors qu'en Chine c'est exactement l'inverse, tu vas chez le médecin justement pour pas tomber malade. C'est ça. Que ton aliment soit ton premier médicament en fait, c'est ça. Si on mange ça on génère une bonne énergie, beaucoup de sang et à ce moment là on peut être très efficace aussi bien dans l'activité sportive, même de haut niveau, que dans l'activité intellectuelle. En médecine chinoise on pense que l'alimentation est absolument primordiale pour nourrir le muscle. On dit en médecine chinoise que c'est la rate estomac, on l'appelle rate estomac en fait tout le système digestif de réception, transformation et assimilation du bol alimentaire. Et ce système rate estomac, il est dit qu'en médecine chinoise ça gouverne les muscles. C'est à dire que ce que l'on va manger va être transformé et cette transformation, on va en retirer la quintessence des aliments et ça va directement participer à aller nourrir le muscle. Donc si on prend pas bien soin de son système digestif, qu'on fatigue le niveau énergétique du système digestif, par exemple en mangeant trop ou en mangeant trop gras, trop sucré, etc. On va amenuiser ce système de transformation du bol alimentaire et donc de nourriture du muscle. Si par contre on fait attention à son alimentation, qu'on mange pas trop lourd, qu'on mange plutôt digeste, des aliments sains, etc. À ce moment là directement on va pouvoir aller nourrir les muscles. Il suffit de faire un petit peu d'activité physique pour avoir des bons muscles, une bonne force. Et c'est encore une fois pourquoi je voulais que Seb intervienne, parce que c'est quelque chose, je sais plus dans quel commandement quoi, d'apprendre tu ne cesseras, ben là mais tu vois c'est vraiment quelque chose qui m'est inconnu et où il y a beaucoup beaucoup à apprendre. C'est premièrement, avant même de s'inquiéter de ce qu'il y a dans son assiette, manger à des heures fixes et régulières. Les chinois disent qu'on doit pas manger ni cru ni trop cuit parce que sinon l'aliment il est mort, il sert plus à rien, mais juste suffisamment cuit pour rendre l'aliment vite digeste, économiser son énergie de la rate estomac et donc engendrer rapidement des substances pour produire du muscle sans se fatiguer en fait. Si on mange trop cru souvent, on fatigue peu à peu son niveau énergétique au niveau du système digestif, ça va marcher un temps mais à la longue on va devenir fatigué, épuisé et on va avoir de plus en plus de mal à générer du muscle. Tout est bon mais après c'est toute une question de dosage. Il y a des aliments qu'on peut manger à fort dosage comme les légumes, et puis il y a des aliments comme la viande ou comme les féculents par exemple, les sucres lents, où il faut manger à chaque fois en petite quantité selon la médecine chinoise si on veut pas encore une fois épuiser son système digestif. Par contre c'est très important en médecine chinoise à chaque repas d'avoir quand même une céréale, mais toujours en petite quantité parce que ça c'est l'apport énergétique. Si on grossit la quantité selon la médecine chinoise de ce genre d'aliments là, on va s'épuiser, s'alourdir et produire ce qu'on appelle au lieu de produire du muscle on va produire de l'humidité, c'est à dire qu'on va envelopper le muscle d'une touche d'une couche graisseuse. Les légumes eux c'est à volonté, on a envie de dire c'est à volonté à partir du moment ils sont légèrement cuits. On voit bien que si on mange beaucoup de riz ou beaucoup de miel, de sarrazin etc on va produire, nous on dit par exemple beaucoup d'insuline, une recharge glycémique mais l'exécémique est bas et forcément ça va se ressentir, ça va aider à faire du gras donc ça rejoint quand même tout ce que tu viens de dire. Les plâtrées de plates, les plâtrées de riz, c'est pas bon ça en fait. Par contre en mettre à chaque fois un petit accompagnant ça c'est bon pour produire de l'énergie directement en fait. Selon la médecine chinoise, prendre du gros muscle n'est pas considéré comme normal. ça je ne sais pas, il ne veut pas apprécier ce que je veux dire. Mais quelqu'un comme Rudy qui physiquement est très musclé, très beau comme ça dans son style, pour la médecine chinoise c'est pas forcément la normalité. Il est au delà de la normale en fait. Rudy ce qui est intéressant si j'ai bien compris c'est qu'en fait il prône surtout l'alimentation. Voilà surtout les aliments non transformés dans l'industrie. Et je ne suis pas trop pour les protéines en poudre à l'issue des laitages etc. à la base quoi. En fait c'est d'abord la santé et seulement après supplément muscu mais supplément muscu ça reste de façon limitée. Donc il y a supplément et supplément. Ouais pour moi il y a deux choses. C'est là où on se rejoint encore une fois Rudy c'est que quand il conseille un peu de magnésium etc. ça reste quelque chose de physiologique. Hier soir j'étais à la salle de muscu et j'ai vu un petit jeunot bien rond, bien musclé et derrière sur les homoplates, là où passent les méridiens de l'intestin grêle, il y avait des espèces de gros furoncles supurants. C'était juste horrible. Ouais je ne sais pas si c'était le supplément là. Et en médecine chinoise c'est très simplement de la toxine. C'est-à-dire qu'à prendre trop de suppléments non naturels, on accumule beaucoup beaucoup de toxines et le corps ben cette toxine elle cherche à ressortir et ça ressort très souvent sous forme de furoncles, de boutons etc. Ouais. Ah non mais c'est sûr que tous ceux qui prennent des produits ont une peau qui est dégueulasse à la fois. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Genre dans le dos, ils ont vraiment des ch'tards, des trucs horribles. Nous en médecine chinoise on se fie beaucoup à l'observation. On observe déjà le teint, on observe la posture de la personne et puis on observe sa peau etc. Rien que déjà elle l'observation on peut avoir une idée précise de la santé de la personne. Si la personne elle arrive comme hier le jeune homme que j'ai vu à la muscu avec des gros furoncles ou sur le visage ou sur le dos ou même sur certaines parties du corps qui correspondent aux intestins etc. C'est qu'il y a des surcharges de toxines. Donc nous on va essayer de lui conseiller, de dire arrête de prendre tes suppléments, mange. Fais-toi conseiller par un professionnel qui va te conseiller à manger une alimentation naturelle, un bon entraînement en parallèle et tu auras des aussi gros muscles sans accumuler de la toxine. Aussi gros je ne sais pas mais pas loin en tout cas. Puis au moins en bonne santé tu vas survivre. C'est surtout ça. Ce que j'aime bien chez Rudy, en tant que moi praticien de médecine chinoise et garante de la santé des gens, c'est que Rudy prône la musculation, bon on va dire un peu en dehors du commun, parce que c'est un peu un superman, mais il fait toujours attention à la santé. Au début tu ne le sais pas qu'il faut être en bonne santé donc les mecs font un peu n'importe quoi et quand tu perds la santé c'est là que tu te rends compte que justement, malheureusement, tu ne peux plus rien faire. Donc c'est pour ça que c'est vraiment le socle indispensable. Et après par dessus ça, entre guillemets, si tu veux progresser au delà d'un ordre, tu disais, tu peux. Parce que tu as déjà une base saine qui te permet de te reposer dessus, qui te permet d'éliminer, de récupérer. C'est ça. Et protéger sa santé, moi je rajoute, c'est avant tout protéger son système digestif. Ça c'est vraiment la grande leçon de la médecine chinoise. En médecine chinoise, on résume en cinq éléments, le bois, le feu, la terre, l'eau et le métal. Le cinquième élément, c'est-à-dire le pilier central, c'est la rate estomac, le système digestif. Si on flingue ce système digestif, les quatre autres éléments vont s'affaiblir, au bout d'un moment on va perdre la santé. Avant tout, protégez votre système gestif et il y a une bonne alimentation, c'est la base en fait. Le lien qu'on peut faire, c'est notre psychologie, c'est notre philosophie en fait. Non mais c'est sûr qu'on lit à peu près les mêmes livres, de toute façon, tous les deux, donc on est un peu dans le même délire si on peut dire quoi. C'est ça. Dans quelques pratiques qu'on soit, et notamment la musculation, ce qui est plus important pour éviter de faire des erreurs, c'est d'avoir une bonne psychologie et une bonne philosophie. Il faut avoir beaucoup de cultures, il faut lire en fait. Et je crois que c'est pas Rudy qui va dire le contraire. Ouais ouais, bah moi je l'ai appris un livre par semaine, donc ça va vite. Se cultiver le corps, c'est hyper important, mais ça n'a aucun sens si on ne se cultive pas l'esprit. Tout est relié dans le corps de toute façon, donc si tu réfléchis pas, forcément au moment tu es bloqué quoi. Tu casses, tu fais des erreurs, tu casses, tu rondes des muscles ou des tendons, tout se fait mal. Bah là on va aller manger japonais, donc c'est un japonais bio. On va manger cru, une fois de temps en temps, le docteur a dit, on va se faire plaisir. Ouais, puis je pourrais expliquer comment on peut manger cru et compenser sans trop s'abîmer l'énergie de son système gestif. Ça c'est du sashimi, c'est à dire qu'en fait c'est du saumon cru. La médecine chinoise c'est vrai qu'elle ne recommande pas vraiment de consommer cru, comme je l'ai déjà dit, pour pas affaiblir le système gestif. Mais les asiatiques ont été très très malins. Pour compenser l'aspect froid de l'aliment cru, ils associent systématiquement le cru à des choses comme du gingembre, ou du piquant, du piment, ou du wasabi. Le cru est une nature froide, c'est pour ça que c'est pas bon pour la santé, mais en rajoutant des condiments qui sont de nature chaude, réchauffante, ça va compenser le froid du cru, l'aider à mieux le digérer dans l'estomac et à mieux l'assimiler. Déjà, on va remercier Seb d'avoir participé à cette vidéo, dire qu'on peut le retrouver sur ses conseils santé. Donc je mettrai les liens directement sous la vidéo, de toute façon avec son Facebook, ses contacts, etc. Voilà, l'alimentation, tout ça, c'est pas des restrictions, c'est pas des privations, mais c'est bien une hygiène de vie, un mode de vie pour durer le plus longtemps possible et permettre à chacun d'atteindre ses objectifs. Donc comme d'habitude on parle de musculation, mais c'est n'importe quel domaine. L'alimentation c'est ce qui prime, c'est ce qui est le plus important. C'est une petite pause des bisous. Ouais, ouais, c'est pas comparable. Et moi pour un vieux, hein ? Ouais, 40 ans. 42 ans. Il a pas loupé. Il a pas loupé. fascinait même pas. 2 ans. Merci.